Détecter les premiers symptômes de l'hypothyroïdie chez les femmes L'hypothyroïdie est un trouble congénital qui affecte fréquemment les femmes car elles ont tendance à développer plus de maladies auto-immunes dans leur vie, ce qui fera qu'elles sont plus vulnérables aux effets de cette pathologie. Les visites fréquentes chez le docteur sont cruciales pour prévenir et traiter la maladie, tout comme empêcher son avancement. Les symptômes comme le manque de concentration, la perte de la mémoire et l'épuisement sévère pourraient être liés au stress qu'on lance au travail ou au foyer mais en réalité, mais peuvent également indiquer que la glande thyroïde ne fonctionne pas. Cette petite partie du corps est chargée de contrôler le métabolisme basal des personnes, la régulation des hormones, la répartition de l'énergie dans l'organisme et le fonctionnement de plusieurs organes. Quand la maladie apparaît, on peut voir les différents symptômes. La peau sèche et les cheveux aux pointes fourchues. Les ongles fragiles. L'épuisement. Les réflexes lents. Peu de concentration et manque de mémoire à court terme. La dépression et changement de morale soudain. La prise de poids. La sensibilité au froid. La peau qui gonfle. L'hypertension artérielle. Le manque d'hormones thyroïdiennes fait que les femmes sont plus inclines à développer la maladie. Leur métabolisme est ralenti et leur système immunitaire se fragilise rapidement. Au lieu de protéger le corps, les globules blancs attaquent la glande et cela fait qu'ils développent des micro-tumeurs qui, avec le temps, pourraient se transformer en cancer. Les femmes qui sont enceintes doivent prendre des précautions car l'augmentation de la masse corporelle pourrait diminuer les hormones thyroïdiennes, qui sécrètent alors des quantités auxquelles la glande thyroïde n'est pas habituée. Heureusement, il existe beaucoup de traitements qui pourraient contrôler l'avancée de ce trouble. Quel est le traitement ? Comme les manifestations de la maladie n'apparaissent pas en même temps et peuvent être variées, le diagnostic médical nécessite des tests médicaux. Avant 21 ans, les femmes jeunes doivent consulter un spécialiste pour qu'il leur dise quels sont les traitements adaptés selon la symptomatologie. Il est probable que l'ingestion de contraceptifs et d'autres mécanismes pour éviter la grossesse affectent l'efficacité de ce médicament, et le docteur doit alors faire une dose individualisée de l'évothyroxine ou un dérivé, que la patiente consommera à jeun toute sa vie. La consommation de médicaments est un peu délicate sur la personne présente des marques d'affection pulmonaire ou cardiaque. C'est pour cela qu'il est nécessaire de faire des contrôles réguliers, pour écarter de possibles altérations liées à ces maladies, ou si d'autres gènes apparaissent comme le mal-être de l'estomac ou les maux de tête récurrents. A cause de cette maladie, les insuffisances suprarénales apparaissent et ne sont pas évidentes à chasser surtout si l'on prend des dérivés de thyroxine. C'est pour cela qu'on administre toujours des corticoïdes au début de chaque traitement. Une autre des complications les plus connues est l'hypothyroïdie hypophysaire, qui présente une dégénérescence de l'hypothalamus à des niveaux critiques. Les spécialistes conseillent aux femmes affectées par ce trouble de suivre un régime strict et sain, en plus de la consommation régulière de liquide pour l'hydratation du corps. Les exercices jouent un rôle important pour l'oxygénation du sang, quelque chose qui apportera des bienfaits significatifs à la patiente qui souffre de cette maladie. Traitement naturel maison. Vous pouvez contrôler les gènes que produisent ce trouble avec certaines alternatives d'origine naturelle qui faciliteront le processus de guérison et qui vous fera vous sentir mieux. Voici certains des remèdes. L'eau d'haricots. Les haricots contiennent une substance appelée niacine, qui est chargée de stimuler la production d'hormones stéroïdes qui régulent le stress, et équilibrent le corps. Ils sont idéaux pour éviter l'augmentation des niveaux de cortisol et la réduction du rythme de la maladie. Préparation. Il suffit de mettre à tremper les haricots pendant la nuit et de les faire cuire ensuite pendant 30 minutes pour obtenir leur eau. Mode de consommation. Pendant deux semaines, buvez approximativement une demi-tasse le matin et laissez reposer votre corps pendant deux semaines. Vous pourrez ainsi évaluer ses effets et voir comment réagit votre corps. Le miel et le pouliot. Ces deux ingrédients sont essentiels pour suivre un traitement efficace contre la maladie. Ils apportent des nutriments essentiels dont le corps a besoin comme le fer et le potassium. Préparation. Versez de l'eau chaude dans une tasse et ajoutez une cuillerée de feuilles de pouliot et un peu de miel. Mode de consommation. Consommez cette préparation tous les matins après le petit-déjeuner pour que le pouliot ne soit pas trop lourd dans votre estomac. Le fucus et le kelp. Ces deux types d'algues contiennent une grande quantité d'iode, l'un des composants qui manquent dans l'organisme, ce qui encourage la progression de cette maladie. De plus, ces plantes marines possèdent d'autres minéraux comme le calcium, le potassium et le fer qui contribuent au bon déroulement du traitement et facilitent l'absorption d'autres médicaments prescrits. Mode de consommation. Il suffit de simplement les ajouter aux salades et les cuisiner à la vapeur. Intégrez-les à votre régime alimentaire et vous remarquerez les changements. Aujourd'hui, l'hypothyroïdie affecte presque 1000 femmes par jour mais la science et les avancées dans la médecine contrôlent cette affection dégénérative, et avec le temps, permettent de les guérir facilement. Ayez une vie saine et évitez les symptômes de cette maladie grâce à un régime sain et équilibré, avec des exercices physiques. Sous-titrage Société Radio-Canada